Salut à tous, c'est Fax8, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les ensembles proligues qui viennent de sortir pour cette saison. Je te cache pas que perso, c'est clairement les persos que je n'utilise absolument jamais, mais bon, c'est des proligues, on les prend, ils sont magiques. Il y aura un petit peu ce qu'on en pense, je te cache pas que certains skins sont quand même assez moyens, par contre il y a des trucs, là le masque, le masque de vigile est totalement beaucoup trop badass. On verra le Dunkeby, on m'a dit qu'il y a un petit pompon derrière, faut que je le voie, je l'ai pas vu. On a la petite Ting qui est plutôt sympathique, et enfin la Zofia, pas mal, mais c'est vrai qu'il y a trop de blanc. Pour moi sur les skins d'armes, il y a beaucoup trop de blanc, mais ça on verra tout à l'heure. Donc c'est 8€ par pack ou directement le pack, enfin l'ensemble pour 16€. Je crois que sur PlayStation, malheureusement, vous n'avez pas les packs, d'après ce qu'on m'a dit plusieurs fois, je ne sais pas si depuis c'est revenu. En tout cas, à C0, on a les 4 personnages, il y a les différentes armes, il y a tout ce qu'il faut, d'ailleurs j'ai pas été voir au niveau des armes, c'est marqué, oui, il y a K1, on ne fait plus pas sur les boutons. C'est bien marqué donc la K1A, il n'y a qu'une seule arme malheureusement, donc un skin d'armes, l'uniforme, la tête, le port lentif pour chacun, voilà, c'est comme à chaque fois. On n'a qu'une seule arme, et du coup en termes d'armes, on a utilisé a priori les... Ah, d'accord, tout qui disparaît, j'aime les bugs sur R6, c'est un truc qui, voilà, c'est un bug, des menus qui disparaissent, on a l'habitude. Et en termes d'armes, du coup, ça a l'air d'être sur les armes correctes, je crois, ça serait bonnes armes pour tout le monde, a priori. C'est vrai que des fois, il y a des armes pas forcément très logiques, mais a priori on est bon, enfin. Voilà, ça se télécharge l'ensemble Pro League, c'est donc des petits fichiers qui débloquent les accessoires qu'il faut. On va partir directement sur notre petit vigile, qui me paraît quand même être le masque le plus badass de l'univers, donc je ne sais pas si je l'ai déjà. On ne l'a pas encore, on est un peu trop rapide, il faut attendre, c'est des petits fichiers, mais qui sont longs, allez Xbox. C'est bon, normalement le fichier est dispo, est-ce que ça me le débloque directement ? Mais oui, monsieur, au passage, donc ça c'est un skin légendaire dans les Alpha Packs, qui est plutôt sympathique, je t'avoue. Par contre, c'est vrai que le masque, il faut... Déjà, à la base, il est badass, Vigile, mais alors là, on est sur un niveau de badassitude absolue et totale. On montre l'arrière, l'arrière, il a un tissu noir, là c'est un tissu blanc, regarde-moi ça, regarde la gueule du truc, quoi. Voilà, pour moi, clairement, j'ai envie de te dire, c'est un des plus beaux casques Pro League, en tout cas à mon goût. Ça reprend en plus les anciens Pro League, c'est ça que je trouve génial, il y a beaucoup moins de blanc, il y a un peu de blanc en dessous, mais tu as vraiment cette fibre de carbone partout, avec ces lignes dorées, c'est vraiment comme les premiers Pro League. Et là, franchement, il est splendide. Un des plus beaux masques de tous, clairement, pour moi. Alors, du coup, au niveau de l'uniforme, je t'avoue que j'ai pas fait gaffe à coulir son mail, il a l'air d'être relativement très basique. Je confirme, on retrouve du blanc, ouais, peut-être... Il n'y a pas trop de dorées, c'est que des fois, il a tendance à mettre trop de dorées, justement. Là, ça reste light. Mais une petite touche de dehors, en plus, peut-être vers le niveau du gilet, au niveau du haut, ça peut être sympa, toi, il y a tous les marres, enfin les scotch, les scratch blancs, plutôt. Enfin, tu as tous les scratch blancs, un peu d'or, ça peut être cool, mais franchement, pas mal. Voilà, rien à dire. Et puis voilà, le niveau de badassitude de ce monsieur-là est total et absolu. Donc, on valide le vigile, déjà. Il est plutôt sympathique. On va voir au niveau de l'arme, directement. Donc, oui, c'est bien pour la K1-1-A, heureusement, d'ailleurs, tu me diras. Parce que, bon, l'autre, il faut avoir un bon shoot, ce qui n'est pas forcément mon cas. Mais voilà, toujours le même problème. Il y a beaucoup trop de blancs. Je ne comprends pas. Regarde la quantité de blancs. Je ne sais pas pourquoi ils en mettent autant. Par contre, il faut reconnaître que le reste est magnifique. Donc, on retrouve un peu le style ancien Pro League. Je sens qu'il y a beaucoup de fibres de carbone avec ses logos dorés. Mais pourquoi mettre autant de blancs ? Je vous redis à chaque fois dans chaque vidéo la même chose dans les Pro League. Mais c'est qu'à chaque fois, je ne suis pas le seul à penser ça. Vraiment, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais le blanc est triste, en fait. Il n'y a aucun intérêt. Une petite touche, toi, comme à l'avant, tu as un peu de blanc ou à l'arrière. Pour contraster, c'est sympa. Mais quand tu as la moitié de l'arme qui est blanche, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour eux. Mais enfin bon, il est quand même sympa, ça, c'est un Pro League. On apprécie, monsieur. On va directement voir le pendentif. Je ne te cache pas que c'est un peu chiant de le trouver. J'en ai un petit peu beaucoup. Voilà les petits chibis, justement. Or, ouais. Ouais. Écoute. C'est un chibi doré. Mais c'est vrai que je trouve qu'en fait, on voit mal les détails. Je pense qu'In Game, ça va être un peu bizarre. Attends, je vous mets là. Je pense qu'il va être un petit peu étrange, In Game, à voir. Mais bon, écoute. Ça va bien. Ça met une petite touche dorée. C'est vrai que sur l'âme, par contre, c'est sympa, ça met une petite touche dorée en plus. Que j'aime bien. Si on le prend vraiment comme ça, il est cool. Mais le problème, c'est que je ne pense pas qu'on le voie en jeu. Mais bon, peu importe. Écoute, voilà. C'est le vigile en version dorée. Qualitatif. Ensuite, on passe à notre petite 2 qui est vraiment terrible. Oh putain, j'ai oublié que j'ai ce skid totalement magique. On va mettre le Pro League. Oh putain, mais les bugs, ça disparaît. Voilà. Le menu vient de disparaître. GG, comme d'hab. Il faut quitter et recharger. C'est terrible. C'est absolument terrible. Electronf. Et ça me fait ça partout, dans plein de trucs, même pour lancer la classée. Dans ce coup, le menu disparaît. La logique avant tout. Bon. Je pensais qu'il y avait un pompon doré. Le pompon n'est pas doré. Bon, au moins, il y a un pompon. Donc, la petite boule à l'arrière. Mais c'est vrai qu'en version dorée, ça n'a pas été plus stylé ? Je ne sais pas. Ouais, écoute. Clairement, voilà. J'ai envie de te dire, c'est vraiment pas folichon, on va dire. On va voir avec l'uniforme. On va voir un peu la gueule du truc. Mais pour le moment, on est sur de la non-qualité un peu présente. Face à ça. Comment tu veux rivaliser face à ce magnifique petit skin ? C'est avec les Sunsplash packs, les packs d'été. Ouais, écoute, voilà. De Kébi. C'est pas moche. Mais pour moi, c'est sans grand intérêt. Voilà, c'est sympa. En fait, c'est la tête qui me dérange un petit peu. Encore, l'uniforme est cool. Avec les petites bandes et tout. Le blanc est bien mélangé. Mais c'est vrai que la tête, elle est nulle. Regarde. Elle est à chier. C'est la tête de base, quoi. Ils ont juste rajouté un pompon et puis deux lignes dorées. C'est pas forcément fou. Et bon, écoute. Pour chacun, je n'utilise pas ces persos. Je veux dire, ça ne me changera pas grand-chose. Au moins, on vous l'a montré. Bon, on va un petit peu l'arme. On va voir si l'arme est un peu mieux. Ou si c'est totalement blanc. Bien moche. Et bien, c'est blanc partout. Ouh, c'est génial ! Le bonheur est présent. Effectivement, on a une quantité de blanc. Ça en devient presque ridicule. Mais enfin, bon. On verra quand même la fibre carbone au-dessus quand on jouera. Mais voilà. Pour moi, je ne comprends pas. Voilà, ça fait un an, même un an et demi. Je ne sais plus combien de temps ça fait que c'est comme ça, les armes. Et ça fait un an et demi que je me plains à chaque fois de ça. Mais écoute, franchement, voilà, quoi. C'est sans plus. Le pendentif d'Okibi Chibi en or. Montrons un peu la gueule du truc. Ah, là, elle est pas mal, par contre. Je t'avoue que là, j'aime bien. Avec les cheveux qui partent, la position. Je pense qu'en jeu, elle peut rentrer pas mal du tout. Alors là, franchement, elle est sympa. Autant le pendentif d'ailleurs, c'est un pendentif random. Autant celui-ci, je ne te cache pas, que j'aime bien. On voit beaucoup mieux la forme, en fait. Avec les lunettes et tout, c'est beaucoup plus détaillé. Voilà, c'est ça. Donc plus de détails. Et le rendu doré, comme d'hab, qui rend très très bien. Je vous montre du coup le rendu avec l'arme, tout ça. Écoute, ça a son charme. Voilà, mais clairement pas celui que je préfère. Ensuite, on passe à Ying. On voit un peu le rendu pareil. Je t'avoue que je n'utilise plus trop. Encore à l'époque, on a été pété en bombe. Ça pouvait être sympa. Là, je ne suis pas forcément très très fan. Par contre, le masque. Le masque est pas mal du tout. J'ai envie de te dire, pas au niveau de Vigile. Parce que Vigile est dans une autre catégorie. Là, c'est clairement pour moi un des meilleurs du jeu. Mais là, on est sur du bon. On est franchement sur du bon. Regarde, avec le petit drapeau anglais. Tout le petit pro-league. Les lunettes avec la vitre dorée. Qui ont assez bien. Non, c'est plutôt qualitatif. On va voir du coup avec l'uniforme. Mais en plus, elle a une tenue qui peut être vraiment hyper badass avec le doré. Voir le rendu. Décontamination. Pas du tout. Je me suis dit, c'est vachement jaune. Il y a quand même vachement de jaune, monsieur. Quoi quand même, c'est celui-ci. J'ai pas d'autre uniforme. Non, ça peut pas être celui-ci. C'est où le break ? Bah attends, il est où ? Blue d'orcaille, le mousson. Ça serait le mousson alors ? Wouah, il faut que j'aille sur internet pour chercher floraison. Ça peut pas être celui-ci. Écoute, je vais chercher sur internet parce que je ne sais pas. Il n'y a pas de doré. Normalement, tu as les bandes dorées. Il n'y en a aucun. Voilà, j'ai dû aller sur le site du build pour pouvoir savoir lequel c'était. Et c'est ça. C'est l'incompréhension. Il n'y a pas de doré. Ah voilà, on a un petit peu de doré à l'arrière. Effectivement, on retrouve la fibre de carbone, mais il n'y a pas de... Il y a très, 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 très peu de dorures. En miniature, je n'arrivais même pas à le voir, qu'on avait l'uniforme en petit. Effectivement, on voit les dorures sur le côté. Il n'y a pas une seule dorure. Ils ont pu mettre des dorures sur les attaches. Au niveau des attaches, tout ça, il y a plein d'endroits où ils ont pu mettre des petites dorures sympas. Ah oui, là, c'est la première fois que j'en ai un uniforme Pro League avec aussi peu d'or. C'est alors qu'il y en a justement, il y avait une combinaison faite pour ça. Je veux dire, tu aurais pu mettre tellement de petits détails, le nombre de détails qu'il y a sur son gilet, quoi. Il peut vraiment réussir à placer plein de trucs vraiment cool. Bon, voilà, je ne te cache pas que je suis totalement déçu. Il est sans le moins d'intérêt. Bon, il y a quand même la fibre de carbone, mais c'est pas un Pro League, ça. Alors que le casque est hyper badass. Au moins, ça contraste, ce n'est pas trop voyant. Ça reste très discret, mais là, vraiment, je suis étonné. Je n'ai pas compris. Ok, ben voilà, c'est comme ça. Au niveau de l'arme, la T95 qui est avec le Pro League. Écoute, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est toujours la même chose. Toujours ces énormes lignes blanches. Donc, à voir in-game le rendu qu'on a. Après, ce que j'ai peur, c'est que vu que c'est tout le dessus qui est blanc, c'est ce qu'on voit le plus au final. Donc, on risque de voir beaucoup de blanc. Bon, à l'arrière, on a quand même un peu la fibre de carbone comme ça. Le canon doré, par contre, c'est très très classe. Je t'avoue que la petite dorure sur le canon, là, tout à l'avant, c'est pas dégueulasse. Au niveau du chibi, le chibi ying or. Écoute, voilà, il y a... Non, ben, écoute, on retrouve à peu près le perso, les fameuses lui... Enfin, les écouteurs, tu m'as compris, le casque plutôt. Ça, son style. Écoute, avec les lunettes et tout, voilà. Comme ça, on l'aura vu. Et le perso en entier avec le larme. Mais bon, l'uniforme, franchement, est cool par rapport à la fibre de carbone. Mais la fibre de carbone est assez étrange, elle est très très blanche. Et puis, il n'y a pas de dorure, j'ai pas compris. Mais bon, ça donne son style avec le casque. Enfin, le casque est très sympa, en tout cas. J'aime beaucoup la tête. Mais le reste, relativement, pas folichon. Et enfin, le dernier perso, Sophia. Vas-y, active-moi ça. Bon, voilà, c'est exactement le même. Juste avec fibre de carbone sur le casque, les lunettes. Et une petite casquette. Il n'y a pas vraiment de variation. Mais c'est pas mal, ça, son petit charme. Je compte un petit peu avec le petit cuir dessus. Le rendu est réaliste, sympa. Et on trouve bien cette belle petite fibre de carbone. Et donc, l'uniforme Starlight, effectivement, c'est le même nom pour tous les uniformes. Qui a du coup plus de rure. Tu vois, là, les boucles. Tu vois, il y a plein de boucles qui ont l'or. Ce qu'on a pu faire sur... Ouais, c'est... Sur ce qui, déjà, est sur Ying. Là, on a un peu plus de rure. Et toi, ça reste soft. Ils ont un bon compromis. Des fois, il y avait des... Genre Frost, par exemple, là, à l'époque. Vous voyez le blanc qu'on a sur les jambes, on ne voit pas très bien. En fait, si je ne suis pas bêtise, Frost avait en fait ça en doré. Tu étais vraiment, genre, la cible repérée à 3 km. Parce que le jaune fluo comme ça, c'est... Voilà, niveau discrétion. Là, ils ont été plus sobles, justement, avec le blanc. Donc, franchement, pas mal. Là, on trouve les petites touches, juste comme il faut. Les petits détails. Plutôt qualitatifs, ma foi. Je vous montre un petit peu derrière, également. Ah, la capuche est cool. Avec la petite capuche comme ça, blanc et doré, ça rentrait très bien. Avec sous les bras le rendu. Non, c'est cool. Un bel uniforme. Au niveau du skin de l'arme. Écoute, voilà. On a beaucoup plus de fibres de carbone, par contre. Je t'avoue que je préfère. On a beaucoup plus de fibres. On a juste une légère bande blanche au-dessus. Peut-être le skin que je préfère de tous. On verra une game comme ça rentre. Mais là, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout avec le grossisseur à l'arrière. On a un bon équilibre. Toujours le canon en version doré. Qui rentrait bien. Écoute, c'est pas mal du tout. Plutôt sympathique. Et enfin, le dernier petit parentif. Le Chibi Zophia Or. Écoute, qui a son charme, également. On retrouve bien sa casquette. Les petits détails. Il est assez bien détaillé. Il est pas mal. Il rend bien. Écoute, il est retourné. Plutôt sympathique. Mais ça, je pense, c'était deux Chibi. Je crois que j'ai adoré. C'est pas anti-préféré. Mais là, le rendu est cool. Les coups de jeu valides. Pour rappel, on peut pas acheter malheureusement séparément. Enfin, on peut acheter par personnage. Mais pas uniquement un skin. Non, une tête. C'est vraiment des packs entiers. Par personnage ou les quatre persos. Donc, voilà. On peut pas prendre que ce qu'on veut. On va juste voir la Zophia. Voilà. Comme ça, au rapport avec son skin d'armes. Plutôt sympathique. Je vais pas montrer. Je pense que je me ferais me dire. Vigile, il me semble. Donc, je vous le remontre finalement. Oh là là. Ce rendu. Ce rendu totalement badass. Il est splendide. Ce qui est bien avec la Vigile, c'est que même son uniforme est cool. J'aime beaucoup. Mais bon, allons directement in-game voir un peu le rendu de tout ça. Alors, c'est parti pour le petit Vigile. Bah, tu vois. Oh, l'arme. C'est dégueulasse. Pour moi, j'aime pas dégueulasse. On se comprend. Mais, c'est tout blanc, quoi. C'est la quantité de blanc. Moi, je comprends pas. Je comprends clairement pas le délire. Mais bon, écoute. C'est leur choix. Vous voyez un petit peu au niveau des gants. Plutôt badass. Les bras aussi. Ça fait bien rendu avec le mélange blanc gris et doré. Au niveau de l'arme rechargement. Mais pourquoi avoir autant de blanc, sérieux ? C'est triste. On voit que du blanc. Voilà. Je vais hâte de me peindre de ça. Parce que chaque vidéo, c'est la même chose. Mais écoute, c'est pas ma faute. J'arrive pas à comprendre le délire. Qu'est-ce qu'on allait voir d'autre ? Le pendentif. Le pendentif, écoute. Il a la tête vachement ronde. Pas très détaillée, je trouve, la tête. Donc, on bouge un petit peu. On le voit mieux. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose ? On peut vite aller se voir par la caméra. Histoire de finir en beauté. De toute façon, il n'y a pas grand-chose de plus. J'ai envie de te dire. On s'est regardé. Tac. La petite cave. On ne verra pas grand-chose, là, franchement. Voilà. Voilà. On ne voit clairement pas énormément de trucs. Mais au moins... Ouh. Le masque est vraiment cool. Allez. Le masque rend très, très, très bien. Je montre si tu fais le tour. Bon, quitte à faire, on va regarder l'image de fin. Histoire de voir un petit peu le rendu. Je ne crois pas pour les autres, les attaquants. Ça ne sert à rien. Allez. On n'a pas non plus déconné. Une quête, la seconde. Évite de tuer. Ouais. Non, mais vraiment, le skin... Uniforme, j'aime beaucoup. Vigile, clairement. Je pense que c'est uniforme que je préfère. Mais le skin d'armes, pourquoi ? Pourquoi ont-ils fait ça ? Avouez tout ! Qui est le coupable ? Il montre le skin... Enfin, du coup, enfin. En fin de game. Je pense que son niveau de badassitude est absolu total. Je confirme. Peut-être un petit peu doré sur le niveau des chaussures. Ça peut être sympa. Mais bon, il reste très très classe. Il est discret, classe. Splendide. Alors, manquons un petit peu ça de Kevin. Au niveau de l'arbre. Bah, je t'avoue qu'au niveau du skin d'arbre, ça me dérange beaucoup moins le blanc. Parce qu'on a du coup le logo R6 qui rentre bien. Surtout, en fait, tout le dessus qui est en carbone. Donc, ça reste quand même vachement de blanc. Mais, ça me dérange moins. Parce que vraiment, tout le dessus, c'est ce qu'on voit le plus en guillemets. Il est en carbone. Donc, pas si mal. On a l'arrière bien carboné. Il fait que ça manque des mots. Donc, je t'avoue que c'est déjà mieux. Il y a de l'amélioration. Le pont lentif est plutôt choupi, j'ai envie de te dire. Et on va assez bien, j'étais avec les petites couettes qui tournent comme ça. Donc, pont lentif, très sympa. Skin d'arbre, pas mal du tout. Et au niveau de l'uniforme. Attends, on va voir un petit peu au niveau des mains, tout ça. Vite fait. Quand les mains sont cool. Je compte un petit peu. Non, ce que j'ai envie de voir, c'est surtout en fait, avant que ça soit fini, quand même, la petite cam. J'aime bien l'uniforme. Le bonnet, je suis un peu moins fan. Genre, moi, j'aurais fait la petite boule en version dorée. Mais ça a son charme. C'est pas mal du tout, regarde. Non, franchement, sympa l'uniforme. C'est juste la tête, je suis un petit peu moins fan par rapport à d'autres. Et au niveau de Ding, compte-moi ça. Bah, tu vois, justement, c'est l'inverse. On a la ligne blanche au-dessus. Moi, qui me dérange. Qui me dérange énormément. Je trouve, du coup, moyen. Skin moyen, pendentif. Ça va, il est sympa, écoute. C'est un pendentif avec les oreilles, on les voit bien. Non, c'est quand même pas mal. Plutôt sympathique. Je le recherche vite fait. Bien qu'on puisse voir tout ça. Au niveau des jambes, écoute. Voilà, l'uniforme qui a son charme. On peut apprécier. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu au niveau de la cam, par exemple. Voir un peu le rendu de madame. Sympa, mais vraiment, pourquoi avoir mis aussi peu d'horure, tu vois, toutes les harnais au niveau des harnais. Il y en a d'autres qui ont jeté les harnais dorés. Là, pas. Là, les harnais sont blanches. Il y a juste les lignes sur le côté. Par contre, le casque est badass. Le casque est hyper badass. Mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi. Enfin, bon, c'est pas grave. On va dire que c'est un perso de plus. Et pour finir, la petite Zofia, pareil. Par contre, je pense que c'est le skin le plus moche. Oh ! Ah oui, là, c'est les autres. Voilà, je suis un peu déçu qu'il y ait trop de lents. Mais là, c'est moche. Vous en pensez quoi ? Moi, je le trouve dégueulasse. Il est vraiment ignoble. Cette ligne blanche qui sépare comme ça, c'est même la... Ah, dégueulasse pour moi. Je le trouve clairement dégueulasse. Le pendentif est pas mal. On la voit se battre. La casquette, tout ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Mais vraiment, le skin d'armes, pour moi, est ignoble. Voilà, écoute, après, c'est les goûts de chacun. Mais vraiment, j'ai pas du tout aimé. Là, voilà, le pantalon, on a du petit doré, on est à ce qu'il faut. On l'apprécie. Alors, c'est l'occasion de vous rappeler qu'on est en live tous les jours sur Twitch. Vraiment, n'hésitez pas à passer. On s'éclate, on se fait plaisir. Et c'est plutôt cool, ma foi. Ouh là, calme-toi. Twitch.tv slash Nifax 8. Et on va vite voir, du coup, ça pour finir en beauté. Mais plutôt étrange, j'ai envie de te dire. Vraiment, l'arme, pour contre, uniforme cool. Uniforme, j'aime bien, tous les petits détails, ça correspond au Pro League. Le casque, simple, mais clair. Par contre, le skin d'armes, berk. Voilà, on se quittera sur ce vigile. Vraiment, beaucoup trop badass, clairement, pour moi, un des meilleurs. Et, ouais, la dernière, la Zofia, le skin était vraiment ignoble. En tout cas, j'ai kiffé. Au moins, je compte se revenir sur Twitch. C'est gratuit, on s'éclate. On est tous les gens en live, on se fait plaisir. Je vous fais des gros bisous. Pensez aussi au petit pouce bleu, commentaire. Vous connaissez tout ça, tout ça. Dis-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve tout bientôt. Tchao, tchao !